... Doucement, doucement, voilà. Allez, va te gérer là-bas. Bonjour. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis monsieur Harry Potter, voilà, le monsieur de tous les best-sellers. Alors, on m'a demandé de venir vous faire une petite conférence aujourd'hui, parce que, à part moi, vous êtes tous en chute parmi les lecteurs. Non, il n'y a plus personne qui vous lit. Voilà, non, mais c'est vrai. Ben, écoutez, vous voulez des chiffres ? Ben, très bien, je vous donne des chiffres. En France, l'année dernière, 19, 25 et 33, quand on voit que les Etats-Unis, à la même époque, avaient 55, 13 et 35, et les Japonais, 17, 29 et 38, on se pose des questions. Ah ben oui, ça fait réfléchir, je ne vous le fais pas dire. Non, mais les Japonais, ça fonctionne, parce que voilà, ils ont les mangas avec les Chevaliers du Zodiac, Capitaine Flamme, Bioman, ça, ça marche. Les Américains ont les comics avec Superman, Batman, Spider-Man, tous ces trucs en man. Voilà, donc, et vous, regardez, regardez-moi cette équipe, cette équipe de... Oh là là, cette équipe, sans déconner. Mais non, mais c'est vrai, Martin, Titeuf et OuiWi, à un moment, on n'est pas dedans, là. Non, donc, trouvez-moi des trucs, là, pour dynamiser un peu le truc, qu'on soit... Qu'est-ce qu'il y a, OuiWi ? Nous aussi, on pourrait rajouter des mannes. Quoi, OuiWi Man, Martin Man, super, super, bonne idée, ça. Non, non, tu te... Arrête, tu te... Ah, je déconne, elle n'est pas chargée. Non, c'était une blague, OuiWi... Oh, n'ai pas peur, hein. Non, mais en gros, il faut qu'on évolue. Que veulent les jeunes aujourd'hui ? Les jeunes veulent des sentiments. Petit 1. Petit 2, les jeunes veulent de l'épanouissement. Petit 3, les jeunes veulent... Des xylophones. J'ai été surpris autant que vous, mais une étude a été faite, et un enfant sur deux aime bien les histoires qui parlent de xylophones. Et les enfants veulent, enfin les jeunes veulent, de l'évasion. Voilà, voilà ce que les jeunes veulent. Les barbas-papas, vous vous têtez dans le fond... Vous vous têtez ? Vous vous taisez dans le fond, s'il vous plaît. Bah, têtez-vous aussi si vous voulez, mais taisez-vous. Il y a 20 des jeunes. Il y a un petit petit 20 des jeunes. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut que vous évoliez, d'accord ? Oui, oui, sans déconner, c'est quoi cette dégaine ? Non, mais c'est vrai ! Il faut que tu sois plus moderne, regarde-moi, hein. Bah si, c'est moderne, si. Bah, il y a une époque où c'était moderne, hein. Et puis toi, les paroles de ton générique, oui, oui. Attends, je te cite, hein. Oui, vas-y, oui, 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 avec son beau taxi, padabapapapap. Non, mais oui, oui, sans déconner. Arrête ! Alors, j'ai donné ton texte, hein, de mes amis, auteurs de chansons de rap, hein, Joe L'Etoile, qui m'a réécrit ça, et tout de suite, ça sonne beaucoup mieux, hein. Fais péter, wesh, 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 avec ton taco, bench, bench, bench. Enfin, tu vois, tout de suite, voilà, c'est des petites choses, mais qui sonnent beaucoup mieux. Hein ? Martine. Martine, pareil, alors là, Martine, c'est un gros dossier, quand même, hein. Martine, ça fait 18 ans que t'as 9 ans, hein. Non, mais ça va. C'est énorme. Puis ça fait 18 ans que tu vas à la plage, que tu vas à la mer, enfin, y'a un moment un peu marre, hein. Les jeunes, ils veulent des trucs qui leur parlent. Tu vois, ils veulent, Martine sort en boîte, Martine en garde à vue, Martine avorte, voilà, enfin, des trucs qui... Des trucs qui leur parlent, hein. Faut que tu sois un peu plus sexy, Martine, aussi. Mais non, mais c'est... Je sais pas, Barbie. Mais Barbie, elle cartonne. Eh bien, voilà, faut que tu sois un peu plus comme Barbie. Donc, je t'impose, ton prochain truc, ça sera Martine fait de la chirurgie. D'accord ? Si, 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 non, faut que tu t'y mettes un moment, Martine. Et puis, non, Martine, le plus important, c'est quand même... C'est quoi ce délire avec les animaux, Martine ? Bah, excuse-moi. Ok, image. Bon, là, t'es avec un cheval. Pour une fille de 8 ans, c'est normal, une photo avec un cheval, d'accord. Là, avec un âne. C'est déjà moins commun, une petite fille de 8 ans à côté d'un âne, hein. Là, excuse-moi, mais le chien, il est quand même très clairement en train de se mater. Est-ce que c'est beau ? Mais apparemment, ça t'a plu parce que... On le retrouve dans ton lit de peu de temps après avec un chat, hein. Et la dernière, Martine, excuse-moi, mais alors là, si c'est pas de la provoque... Non, mais vraiment, Martine, en culotte devant deux éléphants, non, mes déçus... Bon, en gros, voilà, il faut que vous changiez. Voilà ce que veulent les jeunes, hein. Alors, moi, pourquoi ça marche ? Pourquoi ça marche, moi ? Mais parce que, regardez, moi, j'ai tout compris. Alors, je vous cite, enfin, je me cite, hein. Voilà, c'est un vrai Harry Potter, c'est un passage qui est dans mon livre, c'est le moment où je choisis ma baguette, hein. Alors, essayez donc celle-ci, M. Potter, 22,5 centimètres. Très flexible, agréable à tenir en main, prenez-la et agitez-la un peu. Ça parle, hein. C'est écrit là, hein. C'est écrit là. Ou celle-ci, 27,5 centimètres, facile à manier, très souple. Harry l'a pris dans sa main et sentit aussitôt une étrange chaleur se répandre entre ses doigts. Il l'agita de haut en bas et une gerbe d'étincelle rouge et or jaillit alors de son extrémité. C'est quand même marqué, hein. C'est pas écrit ça. Je vous jure qu'il y a écrit ça. C'est écrit ça sur le... Et ça finit même pas projetant sur les murs des lueurs mouvantes, voilà. Voilà ce que veulent les jeunes, ok ? Donc je vous laisse une semaine... Il est où, mon balai ? Je vous laisse une semaine pour bien réfléchir à tout ça. Et on se compte... Pourquoi il marche pas ? Oh, excuse-moi, Pinocchio ! Pardon. Arthus, on vous l'a dit pour l'instant, il est demi-pensionnaire parce qu'il n'en est qu'à son sixième passage chez nous. Il est tout jeune, hein. Voici vos nomis pour ce soir. Isabelle Mergot vous donne... Il arrête pas de me parler. Dix-sept ! Jean-Bendry, dix-huit ! Catherine Barma, dix-huit ! Oh là là ! Elle est amoureuse ! Elle est amoureuse ! Elle est amoureuse ! Non, non, non... Lamine, tiens-toi bien ! Et moi je vous donne dix-huit, Arthus ! C'était bien, vous êtes d'accord Isabelle, c'est la première fois que vous le voyez. Oui, il est tout à fait charmant, il s'amuse de ce qu'il fait, il se prend pas au sérieux, il est concentré, il est dans son truc, il y a une inventivité, il a une puissance comique, il est bon comédien, il y a vraiment... Il est... bah voilà, c'est... et puis c'est intelligent son sketch, c'est vrai que Harry Potter a donné envie de lire, a fait beaucoup de bien pour la lecture, non, voilà, j'aime beaucoup. Donc, angle de départ très réussi, très bonne écriture, très bon jeu, Jean Ben Guigui. Rien à dire, ce garçon a vraiment toutes les qualités, quoi, il... parce qu'une qualité d'écriture, qualité de... il a une détente, et comme disait Isabelle tout à l'heure très justement, cette détente vient de ce qu'il est concentré, il est sur son truc, il est sur, comme on dit en sport, il est sur ses appuis, il dérape pas, quoi, il reste sur ce qu'il veut raconter, il est drôle, et puis tu as cette vice comica, cette force comique, qu'on a remarquée dès le premier jour, t'arrives, on a envie de se bidonner, ça c'est quand même... une force énorme, et en plus t'es intelligent et t'écrit bien, alors, 5 pour toi. Catherine Barma ! Bah, c'est la créativité, il nous a fait 5 sketchs, la babysitter, les voyages en bus, l'encadrement militaire, la parution de l'officiel des prénoms, à chaque fois... Il était en femme la dernière fois ! Oui, à chaque fois, il nous crée des histoires, il crée un univers, c'est très, 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 très fort, très intelligent, et je suis toujours étonnée d'être aussi brillant à 24 ans. Bah, oui, bah, oui, oui, et surtout, ce qui est formidable, c'est qu'il nous surprend jusqu'au dernier moment, avec le balai, on dit, bon, bah, c'est la fin du sketch, non, paf, il arrive encore à nous placer Pinocchio à ce moment-là, non, faut quand même, non, mais c'est vrai, faut quand même le faire ! 20, plus 18, plus 17, plus 18, 73 ! Pour connaître les coulisses, les secrets, tout ce qui se passe et que vous ne voyez pas sur France 2, eh bien, abonnez-vous et cliquez ici !